Coucou, alors je reviens pour une petite vidéo haul, alors bien entendu comme d'habitude c'était pas franchement le moment de craquer mais bon c'est les soldes donc allez on va dire c'est le moment, je craque. Donc aujourd'hui en fait je suis allée, je me suis rendue à Montélimar avec mon copain parce qu'on est allé chercher sa moto parce qu'il vient d'avoir le permis, youpi et donc sur la route à l'allée j'ai vu un magasin Arteis à Bourg-les-Valences et c'est le seul magasin Arteis que je connaisse donc j'en voyais un en vrai je me suis dit ah ! Donc du coup vu que lui est rentré à moto et moi je rentrais avec la voiture et bien je lui ai dit moi je m'arrêterai donc effectivement je me suis arrêtée et j'ai eu l'impression d'y avoir passé un quart d'heure en fait j'ai passé une heure et quart mais bon c'est pas grave ça valait le coup alors quand je dis ça valait le coup ouais plus ou moins il y avait quelques petites choses qui étaient super intéressantes donc je me suis jetée dessus par contre on m'avait déjà dit qu'Arteis c'est un magasin qui est très cher et ça s'est confirmé et même la petite demoiselle de la caisse qui scrappe un petit peu qui commence m'a confirmé qu'elle aussi elle trouvait quand même que c'était cher malgré le fait qu'elle a quand même des avantages sur le magasin ce qui est logique en y travaillant bon bref donc j'ai pas pris énormément de choses mais je me suis quand même un petit peu fait plaisir parce qu'il y avait quand même des choses assez sympa et honnêtement il y a des produits que j'avais jamais vu en vrai en fait ouais je sais faut que je sorte un peu le dimanche de ma campagne mais enfin ça a sûrement fait ça à d'autres scrappeuses quand on voit des produits que sur internet ou que parce que les gens s'en servent et quand on les voit en vrai j'avais envie vraiment d'acheter énormément de choses mais je me suis bien bien réfrénée parce qu'il faut pas donc j'ai été très raisonnable alors on va commencer par des petites choses donc je me suis repris deux crayons à estompe comme ça pour l'essence minérale voilà donc ils étaient à 59 centimes donc ça va il n'y a rien à dire ensuite on va prendre un produit en solde comme c'est marqué assez gros dessus donc c'est un petit tampon comme ça qui est trop choupinou donc c'est un petit pingouin qui dort pardon donc qui sera plus pour noël puisqu'il a pendu sa petite chaussette en attendant le passage du père noël bah qui est déjà passé derrière parce qu'il y a un petit cadeau dedans et donc il était à 5,99 et il était bradé à 2,40 euros et pour la petite histoire juste avant de repartir parce que Bourg-les-Valences c'est quand même à peu près une heure de chez moi j'avais trouvé que ma note était quand même vachement élevée par rapport à ce que j'avais pris et heureusement que je regarde parce qu'à force de parler à la petite caissière la pauvre je l'ai fait tromper et elle m'a fait passer ce tampon bradé et elle me l'a refait passer encore une fois la pauvre elle était toute gênée mais en prime c'était ma faute donc et je vais donner ma carte et du coup je pense qu'elle va peut-être faire un petit tour sur mes vidéos donc si tu passes par là je te fais un grand coucou parce que c'était bien sympa de rencontrer quelqu'un qui scrappe et surtout qui débute donc bienvenue sur ma chaîne si tu es de passage donc il était à 5,99 bradé 2,40 euros donc c'est de la marque c'est quoi comme marque pour en revenir au tampon c'est railleur voilà au cas où ça vous intéresse il est quand même tout choupinou il n'y a pas à dire je ne dirais pas vivement noël pour que je m'en serve parce que je ne suis pas du tout pressée que ce soit noël parce que là on a un beau temps pas possible une chaleur pas possible mais moi j'adore la chaleur donc ça ne me dérange pas excusez moi j'ai pris quelque chose qui n'était pas soldé et que je ne connais pas du tout donc c'est un stylo en fait un stylo colle donc vous me voyez souvent utiliser le mien le zig et en fait il est bientôt vide je crois que c'est une des premières fois où je finis un produit de scrap donc c'est vraiment que je l'utilise à fond et en fait j'allais le racheter l'autre jour et c'est quand même pratiquement 4 euros si je ne m'abuse et je l'ai vu dans un magasin de scrap je me suis dit bah tiens je vais me le prendre et au final il était quasi à 5 euros donc j'ai dit bon je l'achèterai sur internet et j'ai trouvé ça donc celui-ci ce qui est bien enfin ce qui est bien j'espère si ils disent la vérité c'est qu'en fait il y a marqué ici dry is clear donc en fait il sèche pas comme le glossy accent en fait il sèche transparent donc c'est surtout ça qui m'a attirée on va dire apparemment ça colle bien il y a marqué strong à la française donc en plus c'est de précision donc pour 1,90€ de toute façon si ça fonctionne pas super bien mais ça a l'air quand même super bien c'est gros en plus par rapport à mon zig je le trouve super et je sais pas pourquoi je me suis dit tiens si j'en prenais deux on sait jamais mais bon c'est pas grave je me retrouverai peut-être un jour de retourner par là-bas ensuite qui était soldé également sinon vu le prix j'y aurais jamais acheté donc je vous montre le prix soldé donc à 3,05€ en fait donc ce sont des pinceaux donc c'est des Daler Roni et c'est une super marque en fait apparemment et un pinceau fluffy comme ça en fait j'en avais pas je vais l'ouvrir pour vous montrer parce que j'ai toute une ribambelle de pinceaux comme beaucoup de monde mais ceux-là déjà c'est de la marque donc c'est quelque chose qui sera plus résistant dans le temps et voilà donc il est cotonneux comme ça enfin je sais pas comment vous expliquer en maquillage on dirait qu'il est un peu fluffy mais bon en scrap je sais pas si ça marche quand même et celui-ci qui est pas mal aussi qui est bien comme je les aime donc voilà 3€ 3 pinceaux bon en plus c'est de la marque comme j'arrête pas de le dire dis-le encore une fois des fois qu'on n'ait pas compris ensuite toujours soldé j'ai trouvé ce super classeur d'embossage donc j'espère que vous verrez bien le motif comme ça donc il était à 3,99€ ce qui était déjà pas cher à la base et donc je l'ai eu soldé à 2,39€ c'est juste trop génial donc c'est de la marque Efco vous connaissez pas mais après tout on s'en fiche de la marque je veux dire moi il y a des cœurs donc ça me branche et puis alors c'est pas cher ça me branche encore plus on va faire une petite pause dans les... bon il reste plus grand chose mais enfin bon on va passer au papier voilà alors j'en ai pris un petit peu mais bon il n'y a pas non plus mort d'homme donc celui-ci que j'ai pris en double alors j'ai pas compris parce que encore une fois j'ai dû la faire tromper ma pauvre petite caissière mais du coup tous mes papiers sont passés à au moins 50% alors qu'il y a marqué 40 en bas sur le soldé mais bon c'est cool hein je vais pas me plaindre je vais pas me retaper une heure et demie de route pour leur dire vous êtes trompés c'était 40 au lieu de 50 non non parce que là c'est dans mon sens donc je vais rien dire alors voilà c'est des papiers un petit peu psychédéliques enfin ça dépend le côté qu'on regarde en fait et je me suis dit que donc ça me les a fait à quelque chose comme 60 centimes mais évidemment je enfin évidemment c'est pas forcément des choses que je vais utiliser comme ça en l'état donc je pense que ce sera surtout pour mon project life en fait mais c'est des couleurs gays quand même donc c'est cool hein moi ça me dérange pas du tout donc celle-ci que j'ai prise je crois en un seul exemplaire donc évidemment pour le côté rayé que j'adore pareil je trouve ça très frais ah je vous ai pas dit la collection si il y en a que ça intéresse on sait pas donc c'est Maman's Eye et donc il s'appelle Boy Crazy voilà celui-ci c'est de Jen Allison collectable by Jen Allison voilà bah c'est toujours de Maman's Eye toujours donc ce côté-là bon il est un petit peu plus classique on va dire encore du Maman's Eye bah décidément on n'en sort pas donc c'est encore un collectable by Jen Allison et bah il a pas de nom spécifique mais alors j'ai beaucoup aimé ce côté en fait qui est voilà de plus près il est bien plus joli voilà donc pareil en fait je pense que je vais surtout m'en servir pour mon project life celui-ci donc qui est un Bobunny le Double Dot il s'appelle Bobunny Back to Bax et alors je suis à fond dans les on dirait pas hein vu ce que je viens de faire passer mais je suis à fond dans les papiers qui sont maintenant pas très chargés en fond et assez clair alors ça ce sera pour des pages de scrap ce sera pas pour mon project life je pense pas et l'arrière est comme ça donc il est un petit peu plus un tout petit peu plus fourni que de l'autre côté mais voilà donc pour faire ses fonds soi-même enfin améliorer le fond donc je l'ai pris en double exemplaire parce que maintenant quand un papier me plaît et qu'il est pas cher et bah je le prends en double comme ça j'arrête de me poser la question de quel côté je vais me servir donc celui-ci qui est encore un oui ma man's side donc collectable vous savez faire partie toujours de la même collection et donc vous doutez bien je pense en me connaissant que je l'ai pas pris pour ce côté là qui peut plaire à certaines personnes mais c'est pas mon style je l'ai pris pour ce côté là qui est trop beau ah oui et il est encore plus beau à la caméra on dirait vraiment du parquet voilà celui-ci donc ça c'était des craft c'est bah décidément toujours de ma man's side et donc c'est craft fun day voilà donc il s'appelle happy days countdown paper donc celui-ci est chevronné et ce côté-ci me plaît déjà beaucoup moins il a des chiffres etc donc j'utiliserai de l'autre côté et encore toujours du ma man's side oui c'est ça toujours un craft fun today et donc celui-ci qui a des c'est qui ceci des étoiles ouais c'est ça des étoiles et l'autre côté il est comme ça avec des pinwheels bon on aime on aime pas moi j'aime pas donc j'utiliserai de ce côté là ça c'était pour mes papiers donc vous voyez à 60 centimes le papier je me suis pas ruinée là où je me suis un peu plus ruinée c'est avec ça donc c'est le c'est pas un kit non c'est pas vrai c'est seulement des pochettes en fait je vous les montre à l'envers hop là les voilà donc c'est parce que en fait ce design de pochettes de Project Life j'en avais très peu et j'adore en fait parce que sur mon Project Life j'ai beaucoup beaucoup de pochettes que j'ai acheté de la marque Toga parce que c'est les moins chères et en fait elles sont toutes on a 3 fois du 10 par 15 voilà en fait c'est ça et je trouve ça très statique au niveau de mon Project Life j'ai un peu de mal j'ai beaucoup de de petites cartes en 3 par 4 3 inch par 4 inch donc du coup je me dis que je voulais changer un petit peu la forme et celle-ci vraiment c'est une de mes préférées de toute façon de Becky Higgins donc j'ai eu du bol je suis tombée dessus 7,99€ pour 12 pochettes bon je crois que c'est un peu les prix je pense que je m'abuse pas trop en plus c'est du Becky Higgins donc d'habitude j'achète pas de la marque mais là c'était l'occasion qui a fait le Larron voilà alors on repart dans les produits soldés donc j'ai pris ce petit tampon ne pas ouvrir avant Noël parce qu'au final je me suis dit que ouais dès que je l'ai vu je voulais pas acheter de tampon bois parce qu'il faut voir les prix mais même soldés c'est juste pas abordable les Florilège Design c'était une catastrophe c'était bien tentant mais quand on sait qu'on s'en sert pas tous les jours bon je n'avais pas l'intérêt de mettre aussi cher donc celui-ci le petit tampon était à la base à la base il était à 3,99 et donc il était bradé ah bah oui je suis conne oh la blonde donc 3,99 et il était bradé à 60% donc juste trop génial et dans le même rayon j'ai trouvé celui-ci mais qui est trop beau mais je suis tombée direct amoureuse donc je me suis dit je vais quand même voir pour le prendre et il n'y avait pas marqué soldé ou quoi que ce soit dessus donc oui c'est de la marque Artémio comme l'autre d'ailleurs et en fait tous les autres tampons sur l'étagère étaient marqués à moins 60% donc du coup j'ai pris une étiquette et puis j'ai collé 60% dessus il n'y a pas de raison non je ne suis pas une bouleuse c'est pas vrai c'est pas vrai mais tous les autres étaient bon bref alors ça par contre c'était pas soldé donc c'est de la marque Daris et donc c'est un classeur d'embossage et cette fois-ci c'est sur le thème donc sur un mur en briques mur de briques et je me suis dit bah oui c'est vrai que j'adore tout ce qui est briques coucou c'est moi j'adore tout ce qui est briques mais par contre j'avais pas ce classeur d'embossage et il y en avait d'autres qui étaient oh là là c'était vraiment à tomber par terre mais bon arrive un moment il faut faire un choix et j'ai choisi alors qu'est-ce qu'il me reste bah il me reste bah plus qu'une chose je crois bien oui vous voyez j'étais raisonnable et ça quand je l'ai montré à la caissière elle m'a dit ah il est trop beau et je lui ai dit bah en fait il en reste plus qu'un dans le rayon et elle me dit ah bah j'irai me le chercher et du coup je suis vite allée lui le mettre de côté lui le prendre du rayon et lui le chercher parce que vraiment vous allez voir c'est trop beau donc je l'ai payé 5,99€ c'est de la marque Prima et franchement ça vaut le coup quand j'ai vu ça je me suis précipitée dessus parce qu'il y en a comme je vous dis plus que deux dans le rayon et les cartes sont juste trop belles donc en plus ce qui est bien c'est qu'elles sont au format 10x15 donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure où j'ai de temps en temps un petit peu de mal à remplir un petit peu mon project life parce que meubler quand même du 10x15 sur 6 fois par page ça fait beaucoup quand même donc quand on veut pas ne mettre que des photos voilà alors voici les motifs c'est juste magnifique donc voilà et il y en a pas 3 à chaque fois celui-ci qui est mon préféré je crois trop beau ensuite celui-ci 1,2,3 celui-là celui-là voilà celui-là qui est magnifique avec les petits les petits champignons coucou Sabine je sais que tu vas penser je vais penser à toi tu vois c'est fait pardon ensuite Into the Wild trop beau oui je suis en extase mais il y a de quoi celui-là qui est parfait juste parfait voilà celui-là voilà donc du bois magnifique celui-ci aussi qui fait partie de mes préférés parce que je les ai quand même regardés dans la voiture ouais bah j'avais de l'autoroute et tout donc je m'ennuie un petit peu ouais c'est pas bien je sais voilà donc celui-ci avec marqué Oh Happy Day et puis ces jolis motifs si j'ai une mise au point vous les verrez aussi ouais je ne bouge plus trop beau ouais je vais le dire encore longtemps je crois celui-là aussi qui est ah là 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 magnifique voilà Sick Adventure celui-ci avec les papillons mais c'est beau c'est beau c'est beau mais j'ai hâte de m'en servir ensuite let's get out there magnifique oui j'ai bientôt fini de m'extasier il n'y a plus que deux modèles celui-là aussi qui est très très beau on peut mettre quelque chose à l'intérieur c'est sublime et je crois qu'il n'y a plus qu'un modèle et oui c'est déjà la fin voilà donc c'est un peu le même qu'on a vu tout à l'heure c'est splendide je suis amoureuse voilà et ma petite caissière qui était très gentille encore une fois m'a fait cadeau d'un papier alors on rigole pas oui il est vert et oui je ne suis pas fan du vert du tout mais c'est un cadeau donc ça a beaucoup de valeur pour moi et puis regardez j'aime pas le vert ça se voit j'en ai même pas sur les ongles donc voilà et puis alors quand vous allez voir ma dernière page ma dernière ma prochaine carte plutôt que je viens de finir vous allez rigoler aussi donc voilà il est quand même très très beau c'est un graphique 45 quand même et c'est le Old Curiosity Shop Collection Apothecary voilà donc c'est vrai que ce n'est pas du tout mon style ce n'est pas du tout ma couleur mais à force de le regarder je me dis qu'il y a quand même des choses à faire avec et que c'est un style au final et puis de toute façon c'est un cadeau elle n'était pas obligée donc voilà bon et bien ce sera à peu près j'ai bien dit à peu près tout je pense pour pour les soldes pour cette fois-ci à moins on ne sait pas on n'est pas devin on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait donc voilà alors en tout j'en ai eu pour 37 euros et non pour 44 euros et vu que je lui ai ramené le tampon pour lui faire voir qu'en fait elle m'avait compté 5,99 euros de trop et bien du coup j'en ai eu pour pour 39 euros au final pour tout ça je pense que je me suis bien débrouillée voilà bon et bien je vais aller ranger tout ça et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo création gros bisous bye bye bon et bien